Radio Pays Troisième jour de notre semaine consacrée à l'évolution statutaire de la Guyane. Les deux premiers entretiens que nous avons eus d'ailleurs avec Patrick Linge-Jibé lundi et Mylène Mathieu hier sont d'ailleurs disponibles en replay sur la page YouTube de Radio Pays. Ce matin, focus sur un autre acteur des débats qui sont en cours, le Grand Conseil Coutumier. Nous sommes donc et par téléphone puisqu'il est à Saint-Laurent avec Sylvie Oviander-Pige, le président du Grand Conseil Coutumier. Bonjour. Oui, bonjour et bonjour aux auditeurs de Radio Pays et merci de votre invitation. Merci, merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Sylvie Oviander-Pige, c'est quoi votre priorité, on va dire, dans tous les débats qu'il y a en ce moment et d'ailleurs depuis ces dernières années ? Cette évolution statutaire du territoire, selon vous, elle doit permettre quoi avant tout ? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste rappeler le contexte du Grand Conseil Coutumier. Comme vous le savez, c'est une instance qui est placée auprès de l'État et qui reste consultative jusqu'à maintenant. Donc, c'est une instance qui est nouvelle parce que rappelons que c'est depuis 2018 qu'il a été mis en place. Donc, bien entendu, ayant pour compétences pour défendre les intérêts juridiques, économiques, éducatifs et culturels. Mais dans la configuration actuelle, le Grand Conseil, je veux dire, ne décide pas. Il n'a pas ce pouvoir de décision. Et donc, ça veut dire que c'est vrai que dans le contexte du projet Guyane, c'est vrai que le Grand Conseil, il faudra mesurer son poids quant aux décisions futures qui seront prises. Et je rappelle que lors du congrès 2020, j'avais déjà pris position personnelle par rapport à ce projet parce que, bon, comme il faut rappeler que, comme on le dit, que le Grand Conseil a été associé à l'élaboration de ce projet. Et donc, j'insiste sur le fait et je précise que le Grand Conseil n'avait pas été concerté comme il le fallait. Et donc, moi, j'avais pris position par rapport à cela en disant qu'il y a pas mal d'éléments qui suscitent une inquiétude et voire une préoccupation au niveau de ce projet. Oui, actuellement, vous l'avez dit, le Grand Conseil coutumier n'a qu'un rôle purement consultatif. Du coup, vous aimeriez justement que les débats actuels, on va dire, soient l'occasion de repenser la place et les actions menées par le Grand Conseil ? Oui, évidemment. Il faudra que, d'ailleurs, je rappelle encore qu'en juin, il y aura le renouvellement d'une nouvelle équipe du Grand Conseil. Et donc, ça nous a permis, au niveau du Grand Conseil, d'évaluer les freins et voir comment cette instance pourrait évoluer. Donc, charge à la nouvelle équipe, justement, de voir comment, justement, ce Grand Conseil pourrait trouver sa place au niveau de toutes les décisions qui seront prises. Et c'est vrai que nous sommes vraiment actuellement dans une position où le Grand Conseil devra décider et il appartiendra aux différentes organisations et à l'ensemble du monde coutumier, de voir comment est-ce qu'on pourrait prendre cette place. Parce que c'est vrai qu'il y a le projet Guyane qui est là et nous contribuons aux différents échanges. Parce que, comme on le sait, il y a déjà eu deux commissions ad hoc qui ont eu lieu. Et bien entendu, les choses ne se présentent pas de la façon que nous le souhaitons. Mais en tout état de cause, on ne remet pas en cause le travail qui a été mené par le Front Guyanais. Mais encore une fois, je dis qu'il y a un certain nombre d'éléments qui suscitent beaucoup d'inquiétudes dans ce projet. Il y a eu l'assistante de maîtrise d'ouvrage qui a été faite le 10 avril. Donc là, on voit qu'il y a des questions notamment sur la gouvernance, le corps électoral, les districts, les compétences partagées, le volet financier qui ont été débattus, on va dire vaguement. Mais je pense que ce travail devrait être fait de manière beaucoup plus poussée, beaucoup plus détaillée. Et je pense que nous ne devons pas nous placer dans une phase où chacun se précipite dans la réflexion. Parce que là, si, je dis bien, s'il y a évolution institutionnelle, je pense que ce n'est pas un jeu. Parce qu'on voit bien que tous les... Ne serait-ce que le Suriname, on voit bien comment les choses se passent au Suriname, avec notamment les districts. Si on veut mettre ici des districts en Guyane, je pense qu'il faudra... Est-ce qu'il y a eu une expérience ? Est-ce que ça a été évalué ? Si vraiment ça, c'est quelque chose qui serait bien pour la Guyane. Parce qu'on voit bien que même s'il y a les discrits au Suriname, il y a un manque de... Il y a le volet financier. Donc il y a beaucoup d'interrogations. Sylvie Ovan, je me permets juste de vous couper pour essayer un petit peu de comprendre. Vous avez expliqué du coup que l'idée, c'était que dans cette future Guyane, avec son nouveau statut, les autorités coutumières soient mieux associées, ou on va dire plus associées aux décisions qui sont prises. Est-ce que vous avez déjà des pistes, des priorités, des choses qui, selon vous, doivent être mises en place pour que le grand conseil coutumier réponde mieux, on va dire, aux attentes de la population ? Oui, en fait, nous avons déjà discuté avec l'ensemble du monde coutumier, mais ça reste toujours mitigé. Parce que je veux dire, par exemple, juste un exemple sur la question identitaire. Nous, ça nous pose beaucoup de soucis, parce que la question identitaire, l'autre fois, nous avons entendu l'intervention d'une dame qui participait à la réunion du 10 avril, qui disait qu'il n'y avait pas de... On ne parle pas des populations, mais on parle d'une population. Donc ça, je veux dire que c'est un grand mot à notre niveau, parce que les populations, on sait bien que la richesse de la Guyane, c'est les Amérindiens, c'est les Bouchy-Lingues, c'est tous les composants de la Guyane. Et dire aujourd'hui, dans un projet Guyane, dire qu'il n'y a plus de population, mais qu'on va parler d'une population, donc la population de la Guyane. Donc moi, nous, on se dit, dans ce cas de figure, comment interpréter ce mot, de dire que c'est les Guyanais, donc qui est plus Guyanais qu'un autre, dans le contexte où il y a un projet Guyane, où tout le monde doit se retrouver. Et donc là, la question identitaire reste vraiment la base. Oui, dans un discours que vous avez prononcé l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, c'était en janvier 2020, vous disiez que, et je vous cite, le projet d'évolution statutaire de la Guyane doit tenir compte de toutes les communautés de la Guyane, à commencer par les peuples autochtones. Depuis, sur ce point, les choses, elles ont avancé, ou bien vous avez l'impression finalement de ne pas assez être associés aux travaux qui sont en cours ? Alors, nous sommes associés, certes, mais pas la position que nous souhaitons, bien entendu, parce que, comme je rappelle, c'est toujours une instance qui est consultative, donc comment est-ce qu'on arrive à ce que, quand on devient décisionnaire, c'est là tout l'enjeu, c'est là tout le travail, mais nous, on participe, certes, mais il faut rappeler que nous sommes encore une instance indépendante, donc nous avons le choix de participer ou de ne pas participer, mais il faut pouvoir faire nos propres propositions, ce n'est pas dire qu'on se détache de la réflexion, non, on participe, mais là, on essaye de voir le cadre, comment est-ce que les objectifs, tous les travaux qui seront menés vont être réfléchis de façon, enfin, ensemble. Oui, oui, finalement, de pouvoir participer, en fait, aux décisions qui sont prises sur des questions et sur des sujets qui vous concernent. Autre sujet, Sylvia Ovan Derpige, est-ce que vous craignez que les indemnités des autorités coutumières ne soient pas assurées dans le futur, et que, donc, finalement, ce paiement ne soit assumé par l'État et pas par la collectivité, c'est bien ça ? Non, nous, là, nous, on ne parle pas d'indemnité, ce que nous, on dit, enfin, l'indemnité, on va dire, c'est parti quelque part, mais les plus gros problèmes, c'est comme j'ai rappelé la question identitaire, c'est la question frontière, parce que dans le projet Guyane, là où on dit que c'est... c'est la Guyane, le projet Guyane demande la rétrocession totale du frontier qui sera à la CTG. Nous, on a mis des disposants de 400 000 hectares que pour l'instant n'est pas clairement définis parce qu'on ne sait pas comment les disposer. Donc, tout ça, il y a des projets partout et on rappelle la richesse de la Guyane, en exemple, la richesse fiscale de la Guyane est concentrée, on sait bien, à Cayenne, le littoral, mais alors, nos frères de l'intérieur, il y a beaucoup de manque, il n'y a pas de moyens financiers, donc tout ça fait que c'est des sujets beaucoup plus importants que l'indemnité, pour savoir si les chefs coutumiers seront à la charge de l'État ou continuent à être indemnisés par la CTG. Ça, c'est une question qui, je pense, qui fait partie, mais il y a bon nombre d'autres questions beaucoup plus importantes que nous, nous avons le devoir de décider. Justement, Sylvie Van Derpiche, puisque vous avez commencé à parler du frontier, on avait commencé à en parler hier avec Mylène Mathieu, la conseillère territoriale, vous l'avez dit, l'État en 2017 s'était engagé à restituer 400 000 hectares aux peuples autochtones et créer aussi un office foncier amérindien. Quatre ans après, est-ce que ce sont des questions qui sont abordées actuellement dans les différentes séances de travail qui sont organisées ? Oui, nous avons commencé, bien entendu, à faire un travail sur les 400 000 hectares, mais je dois rappeler que c'est juste en 2018 que cette instance a été mise en place. Donc, nous avons eu un an de travail, pas que sur l'aspect foncier, mais sur d'autres sujets également. Et le contexte du Covid ne nous a pas permis, justement, ne nous a pas facilité les choses et que nous avons un fonctionnement un peu particulier au sein du Grand Conseil parce que lorsque nous organisons nos assemblées plénières, eh bien, nous devons avoir les 18 membres qui viennent du Troisseau, du Camoupi. Donc, nous avons un échange beaucoup plus physique qu'organiser des réunions par téléphone. Donc, là, c'est sûr que le Covid ne nous a pas facilité les choses. Donc, en tout cas, c'est toujours d'actualité et en juin, il y aura le renouvellement. Donc, je pense que la nouvelle équipe aura ce travail de pouvoir faire en profondeur ce travail de création d'offices fonciers. Je vous avais posé la question il y a quelques minutes à propos des indemnités, mais finalement, en fait, en creux, la grande question, c'était celle des moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, le Grand Conseil a suffisamment de moyens pour répondre aux attentes de la population ? Rien que sur une question finalement aussi essentielle que les déplacements, par exemple, se rendre fréquemment dans les villages pour dialoguer avec les populations. Ça demande du temps et ça demande de l'argent. Est-ce que vous en avez assez ? Alors, le Grand Conseil n'a pas la personnalité morale. Donc, ça veut dire que nous ne disposons pas de moyens d'investir dans des projets, on va dire, au niveau des communes ou de la CTG. Nous sommes loin de ça. Et c'est pourquoi je dis que cette instance doit être évoluée et puis que nous puissions disposer des moyens. Et ça, c'est vrai qu'on a l'impression que le Grand Conseil s'est institutionnalisé parce qu'elle est placée auprès de l'État. Mais je crois que c'est un outil que nous pouvons nous servir pour répondre à un certain nombre de problèmes que rencontrent nos frères de l'intérieur. Parce que, revenant sur la question du district, je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir sur cela. Donc, le fait de découper la Guyane, en fait, en plusieurs districts, c'est une des propositions qui a été faite. Oui, c'est une des propositions, mais je ne suis pas très favorable à cela. Pour quelles raisons ? Parce qu'on voit bien que, en fait, la gouvernance ne fait pas un pays. C'est la richesse qui fait un pays. Et donc là, la Guyane, on va dire, qu'elle est partagée, on va dire, en deux. Il y a le littoral et l'intérieur. La création, enfin, le fait de vouloir créer des districts, ça va être complètement défavorable aux communes de l'intérieur. Dans ce cas, dans la configuration actuelle de la Guyane, je pense qu'il faudrait plutôt qu'on se dirige vers la solidarité entre la Guyane entière. Camopi, on cite, pour exemple, Camopi, ne peut pas gérer elle-même sa commune par faute de moyens. Donc, n'imaginons pas nos frères de l'intérieur, du Maroni. Donc, tout ça, je pense que la création de districts, c'est à prendre avec des pincettes. Dernière question, Silvio, à Van Der Pisch, parce qu'il est déjà 7h30. On l'a vu, il y a une dizaine de jours, parmi les sujets qui ont été discutés, il y avait celui, enfin, celle du système de gouvernance. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. D'un côté, il y en a certains qui veulent une gouvernance à deux têtes, bicéphale. D'autres sont pour un système à une seule tête, comme c'est le cas actuellement. Où est-ce que vous vous situez, vous, sur ce point ? Eh bien, de mon humble expérience, en tant que, on va dire, de chef coutumé, parce que je suis chef coutumé de mon village à Balaté, on voit que deux capitaines ne peuvent pas naviguer, enfin, mener la barque. Il y a forcément, comme on dit, dans le système du céphale qu'il y a un contre-pouvoir, mais moi, je dis que le contre-pouvoir, c'est le seul, le peuple. Et donc, si on se dirige vers la lycéphalité, moi, je trouve que la Guyane aura encore plus de difficultés parce qu'on sait très bien que la Guyane est réputée pour se tirer les balles dans les pieds, je veux dire, au niveau politique. Donc, moi, il faudrait vraiment que la discussion soit vraiment plus détaillée. et non, il ne faut pas qu'on se trouve dans la précipitation en vouloir absolument un changement statutaire, alors que je ne suis pas pessimiste par rapport à ce projet, mais je pense qu'il faudrait vraiment prendre le temps pour que chacun puisse se retrouver dans la société et trouver la meilleure gouvernance possible. Garder une gouvernance à une seule tête, deux capitaines ne peuvent pas mener la barque, on l'aura bien compris. Merci beaucoup, Sylvio Van Derpij, d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes président du Grand Conseil Coutumier, et vous étiez avec nous ce matin pour revenir sur les travaux qui sont en cours concernant l'évolution statutaire du territoire. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada